Passionné d'histoire juive, bonjour. Si lors du décès de Colin Powell il y a quelques jours, l'ancien chef d'état-major et secrétaire d'état américain, Israël, a rappelé la feuille de route qu'il avait proposée pour résoudre le conflit israélo-palestinien, eh bien le monde judéo-américain, lui, s'est arrêté sur d'autres détails. En effet, ce grand militaire, premier secrétaire d'état d'origine afro-caribéenne, a grandi dans la ville la plus juive des Etats-Unis, j'ai nommé New York. Et c'est justement ces liens avec la communauté juive que la presse juive américaine raconte ces derniers jours et que j'aimerais vous rapporter. Colin Powell est donc né le 5 avril 1937 à Harlem, à New York, donc dans une famille d'immigrants jamaïcains. Il va grandir dans le quartier de Hunts Point dans les années 1940 et 1950 et c'était un quartier très juif à l'époque. Il faut rappeler que Harlem à l'époque était plus juif qu'afro-américain. Le jeune Colin va grandir entouré d'amis de ses parents juifs. Il y a par exemple la famille Brash, dont les parents s'occupent du petit Colin. Celui-ci les considère un peu comme des seconds parents et va donc les appeler Mamele, Papele. Il y a aussi la famille Klein qui reçoit le petit Powell pour regarder chaque semaine la télévision sur l'un des premiers téléviseurs du quartier. Sans parler des meilleurs amis de la sœur Powell qui sont, elle, les sœurs Tidalbaum. Et Colin Powell va même être le chabescoï de la synagogue du quartier. À l'époque, pour 25 cents, il est responsable d'allumer et d'éteindre les lumières, le shabbat et les jours de fête. Et puis on ne peut pas parler de l'aspect juif de Colin Powell sans rappeler cette interview donnée il y a quelques années au sujet de Jay Seekers. Jay Seekers était le propriétaire juif du magasin Sixers, tout pour le bébé. Quand Powell a eu 14 ans, il a reçu un travail dans ce magasin. Le futur général, pour 75 cents de l'heure, travaille en tant que schlepper. Schlepper, c'est-à-dire personne qui porte des objets lourds d'un endroit à un autre du magasin. Donc il travaille là-bas à temps partiel. Il va y rester jusqu'à sa deuxième année à l'université, donc à peu près 5 ans. Il va là-bas apprendre une quantité considérable de yiddish qu'il va prendre plaisir dans les années à venir à saupoudrer dans ses conversations avec les juifs et même avec le premier ministre d'Israël, Yitzhak Shamir. On raconte qu'en 1991, juste avant la première guerre du Golfe, quand Yitzhak Shamir et Colin Powell se sont rencontrés, Colin Powell lui aurait dit « Nous pouvons parler yiddish ». Yitzhak Shamir était un petit peu stupéfait. Et Siksa a aussi été la personne qui a eu un jour une grande conversation avec Powell pour l'encourager à faire des études et non pas ne rester à travailler dans son magasin. Comme il lui a dit « Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais tu dois faire une vraie carrière ». Dans un interview de 2013, Powell a raconté à quel point cette conversation a eu sur lui un impact et comment il est resté en contact avec cette famille toute sa vie. Et puis en ce qui concerne le yiddish, Powell a déclaré lors d'un dîner organisé en 2017 par le Congrès juif mondial qui lui a bien servi au cours des 60 dernières années. En effet, on raconte même qu'il employait de nombreux mots ou expressions yiddish lors de ses meetings à l'armée. Powell aurait même revendiqué d'avoir un parent, un ancien parent juif du côté de son père. Mais bon, ça, on ne sait pas véritablement bien si c'était vrai. À la fin des années 1950, alors que le quartier de Hunts Point devient de plus en plus dangereux à cause de la drogue et du crime, eh bien la famille Powell va se déplacer. Elle va suivre les familles juives qui vont s'installer dans le Queens et elle aussi va acheter un bungalow de trois chambres dans le Queens à une famille juive qui s'appelle Elle Viner. Mais il faut savoir que ce que Powell a appris sur les juifs et sur le yiddish va rester toute sa vie avec lui. Il raconte une autre fois dans une autre conférence cette fois-ci de l'American History of Public Affairs qu'il parlait juste à un bisselet de yiddish et aussi dans ses mémoires, eh bien il a rappelé à plusieurs reprises les termes en yiddish qu'il connaissait. Et comme il disait toujours que son patron Sixer lui donnait une petite gifle sur la tête en lui disant à Gezonten Kepel, une tête saine. Voilà, donc c'est de cette histoire de yiddish et de Colin Powell dont sont friands ces derniers jours les médias juifs américains que je voulais vous raconter ce matin. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour de notre histoire.